De cette libération d'Aed Tamimi, on en parle avec Riyad Sidaoui, auteur et politologue. Riyad Sidaoui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Aed Tamimi est devenue l'icône de la résistance palestinienne. Et malgré sa détention, sa détermination, paraît, reste intacte. C'est plutôt surprenant ou logique, selon vous ? Non, c'est logique. Je viens de chercher son nom, langue arabe. J'ai trouvé plus de 15,8 millions de résultats sur Google. La même chose, j'ai écrit son nom en latin et j'ai trouvé plus de 5,8 millions de résultats. Donc, elle a profité aussi de cette mondialisation. Elle représente à la fois la résistance pacifique, ce n'est pas une résistance armée, puisque la cause palestinienne a toujours été soutenue par une résistance armée. Mais elle a choisi la voie de Gandhi, c'est la résistance pacifique sans usage d'armes. Donc, elle a changé totalement et complètement l'image d'un palestinien poseur de bombe, ou qui a utilisé son coteau, ou qui a utilisé sa voiture, ou qui avait une opération de commando. Non, aujourd'hui, face à une jeune, très jeune, 17 ans, aussi, elle a gagné la guerre des images, parce qu'elle est jeune, belle, blonde, et ça compte beaucoup. Souvent, les médias pro-occidentaux nous présentent une belle israélienne blonde face à une palestinienne voilée. Je veux dire qu'elle n'est pas très belle. Je parle ici de la guerre des images, parce que vraiment, on est face à cette guerre. Adetamimi, je pourrais dire, pour la première fois, elle a gagné largement cette guerre. Elle a gagné la sympathie de l'opinion publique occidentale, européenne. C'est très intéressant. Et évidemment, ça vient aussi dans un moment où la cause palestinienne a été oubliée, négligée par le monde arabe, parce qu'aujourd'hui, on s'intéresse plus à la Syrie, ou à la Libye, ou à l'Irak, ou à ce qui se passe, à Daesh, au terrorisme. On a oublié la cause palestinienne. Et là, Adetamimi, elle renverse l'image et elle dit « je suis présente ». La cause palestinienne était toujours présente, et surtout au plan médiatique international. Avec la mort de Yasser Arafat, il n'y a quasiment plus de grandes figures de la résistance palestinienne. Vous pensez que cette adolescente de 17 ans a les épaules assez larges pour reprendre le flambeau ? Bon, la question est difficile, parce que je ne sais pas ce qu'elle va devenir, Adetamimi, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais vous avez raison de dire, Yasser Arafat, c'était un chef charismatique. Un chef charismatique, comme ces chefs rares dans l'histoire, comme Charles de Gaulle ou autres, qui ont marqué l'histoire. Donc, elle était un chef charismatique. Aujourd'hui aussi, il faut le signaler, les Palestiniens sont divisés. On a un micro-État à Gaza, notre micro-État à Ramallah, Fatah à Ramallah et Hamas à Gaza. Aussi, il y a des problèmes internes au sein des Palestiniens. Il faut le signaler, on ne peut pas les négliger. Mais Adetamimi, c'est un symbole. C'est une icône, en tout cas, elle a donné beaucoup à la cause palestinienne, au plan international, au plan médiatique. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir dans, disons, 20 ans ? Là, je ne vais pas vous répondre pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a beaucoup donné à la cause palestinienne. Elle peut aussi soutenir la direction politique de l'ONP. Adetamimi a expliqué qu'elle voulait étudier le droit pour défendre la cause palestinienne. Jusqu'où elle peut aller, d'après vous ? Est-ce qu'elle peut se frayer un chemin dans le monde politique ? Est-ce qu'Israël va la laisser faire ? Oui, j'ai lu même qu'elle a commencé à étudier des cours en droit dans la prison. Elle a beaucoup lu en droit, des romans. Et c'est bien aussi d'insister sur le droit, parce qu'on a l'ONU, et la cause palestinienne était toujours présente, que ce soit au sein de l'Assemblée nationale à New York, ou que ce soit au sein du Conseil de sécurité, ou même ici à Genève, au sein du Conseil de droit de l'homme. Donc les Palestiniens ont besoin, pas uniquement des militants qui ont une formation juridique, mais aussi des icônes, des symboles qui ont marqué l'opinion publique internationale. Quant à votre question à la réaction d'Israël, Israël est tombé dans le piège, je pense, de la résistance. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on emprisonne une jeune adolescente qui a 17 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a giflé deux soldats qui sont devant sa propre maison. Qu'est-ce que vous faites chez moi, carrément ? Donc c'était une résistance, mais nous savons aussi que ce sont les faucons, les faucons qui gouvernent aujourd'hui à Tel Aviv. Ce sont eux qui ont le pouvoir, et ils ont voulu éteindre Adedmimi. Ils ont voulu montrer la manière forte contre Adedmimi, mais à mon avis, ils ont perdu cette guerre des images et cette guerre symbolique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les autorités israéliennes ? Les faucons de Tel Aviv, je ne pense pas qu'ils peuvent faire grand chose contre Adedmimi, sauf l'assassiner. Et pourquoi un assassine et une jeune militante est surtout pacifique et qui n'a pas utilisé la violence. Riyad Sidawi, merci d'avoir répondu à nos questions depuis Genève. Genève, je rappelle que vous êtes auteur et politologue. L'indignation n'est toujours pas retombée au Cameroun, plusieurs jours après la diffusion sur la toile d'une vidéo insoutenable attribuée à l'armée. On y voit des militaires exécutés froidement, femmes et enfants. Les Etats-Unis ont demandé l'ouverture d'une enquête transparente. Les précisions de Jonathan Moadab. Merci d'avoir regardé cette vidéo !